et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée à la gériatrie et à la gérontologie alors que nous avions fait une longue introduction sur le vieillissement physiologique aujourd'hui nous allons commencer par étudier le vieillissement physiologique par système et notamment dans cette première vidéo le métabolisme alors juste avant je me présente je m'appelle pierre je suis préparateur sportif de formation et de métier je suis également étudiant en kinésithérapie alors qu'est ce que le métabolisme c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroule à l'intérieur d'un être vivant et qui lui permettent notamment de se maintenir en vie de se reproduire de se développer et de répondre aux stimuli de son environnement alors que le poids reste stable ou diminue peu chez les personnes âgées on va créer une augmentation de la masse grasse et une diminution de la masse maigre qui sont les os les organes les muscles donc un changement dans la composition corporelle des individus âgés ici vous avez une composition corporelle saine chez une femme avec environ 36% de muscles 12% de graisse essentielle graisse de stockage 15% 12% de masse osseuse et 25% qui représente d'autres paramètres chez un homme on va noter une composition corporelle un peu différente avec plus de masse musculaire un peu moins de graisse essentielle et de graisse de stockage ici sur cette image nous voyons une comparaison entre la masse maigre et la masse grasse alors la masse grasse c'est la masse des triglycérides stockés dans les adipocytes quelle que soit leur localisation anatomique qu'est ce que les triglycérides qu'est ce que les adipocytes lorsque les graisses sont apportées en excès avec l'alimentation les acides gras provenant de la digestion des lipides sont stockés à l'intérieur de cellules spécialisées qu'on appelle les adipocytes sous forme de substances appelées triglycérides et la masse maigre c'est tout le reste qui inclut également le minéral osseux donc on note réduction de la masse maigre augmentation de la masse grasse et un changement dans la morphologie et la composition corporelle au niveau de la morphologie on va pouvoir noter deux types de morphologie une morphologie androïde représentée comme une forme de pomme et où la graisse va venir se stocker principalement au niveau de l'abdomen et une morphologie génoïde où la graisse va venir se stocker au niveau du pelvis et au niveau des seins alors ce qui est intéressant de noter c'est que la masse grasse génoïde donc localisée autour des hanches va présenter un profil métabolique plutôt protecteur mais à l'inverse la masse grasse androïde abdominale est associée à des problèmes d'insuline de métabolisme des glucides des micro inflammations chroniques une augmentation des paramètres lipidiques et des troubles métaboliques ici on pourra noter donc avec la forme de poire une morphologie génoïde d'accord vous voyez la répartition sous forme de poire des graisses mais moins de graisses viscérale et un risque moindre de problèmes de santé liés au surpoids un rôle protecteur comme on disait et ici une morphologie androïde forme de pomme plus de graisses viscérale et donc un risque accru de problèmes de santé liés au surpoids ce qu'on va noter également c'est une diminution du volume d'eau extracellulaire chez les individus âgés vous voyez qu'entre 20 et 35 ans on a envie 65 % de volume d'eau dans le corps et ce volume va diminuer avec l'âge on va noter chez les individus âgés moins de sensations de soif et donc une augmentation du besoin d'hydratation et un état latent de déshydratation même si ces individus n'ont pas une augmentation du besoin de s'hydrater encore ils ont moins de sensations de soif par rapport aux besoins énergétiques alors on va en parler juste après mais ils sont légèrement inférieurs par rapport au sujet jeune avec la même dose d'activité physique donc on parlait tout à l'heure de perte de masse musculaire on peut associer à la sarcopénie la sarcopénie c'est un syndrome principalement gériatrique et qui se caractérise dans un premier temps par une diminution des capacités musculaires dues à l'âge et qui s'aggrave et qui serait à l'origine d'une détérioration de la force musculaire des performances physiques voyons ce qui cause la sarcopénie les individus âgés font moins d'activité physique ont un apport protéique moindre pour les hommes moins d'hormones anabolisantes je pense à la testostérone diminution de l'influx nerveux et donc cela entraîne moins de masse musculaire moins de force musculaire et moins de performance physique ce qui entraîne la sarcopénie ok ici vous voyez une comparaison entre un individu normal au niveau des membres supérieurs droits et un individu qui souffre entre guillemets de sarcopénie vous voyez une diminution de la masse musculaire et également une augmentation de la masse gras graisseuse en plus de cette sarcopénie on pourra noter également une perte de la masse osseuse ce qu'on appelle une ostéopénie l'ostéopénie est une baisse de la densité de l'os au niveau de l'os spongieux il s'agit d'un état physiologique précurseur de l'ostéoporose on estime qu'à 11% de baisse de la densité osseuse il s'agit d'ostéopénie d'accord avec une rare réfraction osseuse et une fragilisation du tissu osseux et au delà on parle d'ostéoporose ici vous avez des vertèbres normales des vertèbres denses ici on compare le corps vertébral de la vertèbre et ici vous avez une densité inférieure au centre de l'invertèbre ici nous pouvons voir également entre la cavité glénoïde et la partie proximale de l'humérus alors on parlait des besoins énergétiques qui sont légèrement inférieurs par rapport aux sujets jeunes avec la même activité physique on estime chez un sujet sédentaire de 75 ans un besoin énergétique de 1500 calories par jour chez l'homme et un peu plus de 1000 chez la femme puisque le métabolisme déglucide est modifié en faveur d'une résistance à l'insuline qui est en partie dépendante de l'obésité et de la sédentarité alors quelles sont les conséquences de ces changements physiologiques au niveau du métabolisme une fatigue plus facile avec la déambulation plus de handicap physique plus de risques de chutes des fractures osseuses une augmentation des dépenses d'hospitalisation et un risque accru de complications médicales voilà les anatomistes c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine au revoir